Bienvenue dans la section sur le budget de caisse prévisionnelle. Pour y accéder, vous allez cliquer sur l'onglet Étape 2 flux année 1 et Étape 3 flux année 2. Ils représentent respectivement vos deux premières années financières. Futurpreneur ne vous demandera pas autre chose qu'un budget de caisse prévisionnelle, donc pas d'analyse financière, pas de ratio financiers, mais vraiment un aperçu des entrées et sorties de fonds sur vos 24 premiers mois d'opérations. On vous simplifie la vie grandement. Pourquoi un budget de caisse prévisionnelle? D'abord parce qu'on veut évaluer la viabilité de votre projet. Autrement dit, est-ce que vos ventes arrivent à couvrir vos dépenses? Ensuite, on veut savoir si votre projet est rentable, donc est-ce que votre risque entrepreneurial est rémunéré? Autrement dit, êtes-vous capable de vivre de votre projet de façon décente? L'exercice des projections financières doit être faite absolument à la toute fin du plan d'affaires. La raison pour laquelle on fait des projections à la toute fin du plan d'affaires, c'est qu'elles représentent l'expression chiffrée de tout votre plan d'affaires. Tout ce que vous avez inscrit dans votre plan opération et marketing a une retombée, soit sur vos ventes, soit sur vos dépenses, soit sur les deux. Si vous faites une publicité, par exemple, il y a un coût associé qui doit se retrouver dans votre budget de caisse prévisionnelle, mais également, le fait de faire de la publicité vient stimuler vos ventes. Donc, on devrait théoriquement avoir une hausse de vos ventes au moment de la publicité ou un certain temps après. Donc, le budget de caisse prévisionnelle ne crée pas de nouvelles informations. Il va plutôt regrouper l'ensemble de votre plan d'affaires et le traduire de façon chiffrée. Donc, maintenant, on en est à l'année 1 de votre démarrage. La première chose qu'on va faire à l'étape 1, c'est qu'on va venir déterminer les catégories de produits. Donc, si vous avez un seul produit ou un seul service, c'est relativement facile, mais si vous avez plusieurs produits, plusieurs services, bien, ça peut porter à confusion. Si c'est votre cas, la première chose que vous devez faire, donc à l'étape 1, c'est de créer des catégories pertinentes pour votre entreprise. Donc, on n'oublie pas, le budget de caisse prévisionnelle, c'est un exercice de communication et de synthèse et non pas de comptabilité. Donc, il faut être précis, clair, mais surtout synthétique. Pour créer vos catégories, je vous propose, entre autres, des catégories d'usages, par exemple. Comme c'est le cas dans l'exemple qui vous est présenté ici, on a produits de beauté, produits de nutrition, services, conseils, beauté, services, conseils, nutrition. Donc, on les a regroupés en fonction des usages qu'on va en faire. Une autre façon de catégoriser vos produits ou services, ça peut être, par exemple, la gamme. Maillot de bain haut de gamme, maillot de bain moyen de gamme, ou encore en fonction des genres, c'est-à-dire maillot de bain homme, maillot de bain femme. Les catégories que je vous propose ici sont à titre indicatif, mais c'est important de trouver des catégories qui vont vraiment refléter votre entreprise. Maintenant, à l'état 2, ce que vous allez faire, c'est d'indiquer les quantités que vous prévoyez vendre dans chacune des catégories de produits, et ce, pour chacun des mois de la première année. Vous allez remarquer que le fichier a automatiquement défini les mois de votre première année à partir des dates indiquées dans l'onglet « Démarrage ». Donc, ça renvoie aux premières vidéos sur les coûts de démarrage. Maintenant, la grande question, comment prévoir les ventes? D'abord, il faut comprendre qu'une prévision, ce n'est pas une prédiction. Honnêtement, si vous êtes capable de prédire quoi que ce soit, je vous dirais, faites une prédiction sur les numéros de la loterie. Ça va être pas mal plus rentable. Une prévision, c'est quoi? Au fait, une prévision, c'est basé sur des hypothèses logiques. Donc, quand vous allez prévoir vos ventes, il va y avoir une suite d'hypothèses en arrière de ça basée sur votre plan marketing, autrement dit, votre force de vente. Si vous faites de la publicité, de la promotion, si vous assistez à un événement, un mois donné, bien théoriquement, on devrait voir l'impact positif sur vos ventes rapidement, donc dans les mois qui suivent. Donc, à ce moment-là, vous ne faites pas une prédiction avec certitude, mais vous faites une prévision qui est logique. Autre élément très important, dépendamment de votre secteur d'affaires, vos périodes hautes et vos périodes creuses vont être différentes. Donc, dans l'exemple que je vous propose ici, on voit qu'il y a une période haute en décembre, probablement à l'approche des fêtes, puis une période haute en mai et en juin durant l'été. Puis, la période creuse, quant à elle, est tout de suite après les fêtes, donc en janvier. On suppose que les gens n'ont plus d'argent. Si vous voulez plus de précision sur les méthodes de prévision de vente, bien, je vous invite à assister plutôt aux formations offertes par Futurpreneurs Canada. Une fois que vous allez avoir terminé les catégories, maintenant, il faut déterminer le prix de vente pour chacun d'eux. Donc, vous allez inscrire ici le prix de vente unitaire pour chaque catégorie qu'on a déterminée et pour chaque quantité qu'on a déterminée. On a maintenant terminé la portion sur les prévisions de vente. Vous allez refaire l'exercice pour l'année 2 en prévoyant une croissance naturelle. Une entreprise en démarrage a un taux de croissance qui varie entre 5 et 10 %, mais d'une industrie à l'autre, ça peut varier énormément. Donc, je vous dirais, basez-vous plutôt sur votre force de vente pour estimer vos ventes de la deuxième année. Maintenant, la portion des ventes est terminée. On sait à peu près le niveau de vente que vous allez faire tout au long de vos deux premières années. L'étape 4, ce qu'elle fait, c'est qu'elle traduit vos coûts d'inventaire. Donc, soit vous en avez, soit vous n'en avez pas. Ça dépend du type d'entreprise que vous avez. Le coût d'inventaire, vous devez l'exprimer dans le fichier en pourcentage des ventes. Donc, pour obtenir ce pourcentage-là, ce que vous devez faire, c'est prendre votre prix unitaire, c'est-à-dire le coût de chaque unité, ce qu'elle vous coûte pour acquérir ou pour produire, et de le diviser par son prix de vente. Donc, vous allez avoir maintenant le pourcentage de coût de vos inventaires. Et le fichier, vous allez remarquer qu'il va le calculer automatiquement pour la première année au complet. À l'étape 5, vous en êtes maintenant rendu aux autres coûts. Donc, certains coûts seront récurrents, c'est-à-dire qu'ils reviendront à chaque mois, et d'autres seront ponctuels, donc ils viendront périodiquement. La première étape pour vous, c'est de vous assurer que la liste qui vous est proposée est la bonne, en fait. Donc, autrement dit qu'elle correspond précisément à ce dont vous avez besoin pour vos opérations quotidiennes. Donc, première étape, on ajuste cette liste au besoin. Très important, faites attention pour ne pas oublier certains éléments de coût, notamment l'assurance-responsabilité. L'assurance-responsabilité, c'est très important. C'est exigé par beaucoup de bailleurs de fonds, dont Futurpreneurs Canada. Puis, un salaire pour vous. Donc, vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, donc honnêtement, ça vous prend un salaire. Ça va nous garantir que vous vous mettez à temps plein dans votre entreprise. Autrement dit, que vous êtes capable de vous investir à temps plein dans le projet. Minimalement, calculer 1200 $ par mois de salaire, c'est ce qui est exigé par Futurpreneur. Par contre, si votre niveau de vie est plus élevé, vous devez être conséquent. Vous devez vous assurer que le bon salaire apparaît dans votre budget de caisse prévisionnelle. Puis, le coût du loyer, assurez-vous qu'il corresponde exactement au montant du bail. C'est un petit détail, mais c'est important. Puis, assurez-vous que tous les frais qui sont généralement oubliés sont là, c'est-à-dire des frais qu'une fois qu'on cumule, ça fait une différence sur le montant total, notamment les frais d'hébergement de votre site web, les taxes municipales ou encore les charges sociales pour vos employés. Aussi, assurez-vous de mettre les frais au juste moment. Par exemple, si vous assistez à une foire commerciale en novembre, ce montant doit apparaître au moment précis où vous assistez. Donc, l'exercice des budgets de caisse prévisionnelle cherche à démontrer que vous avez suffisamment de fonds tout au long de l'année. D'où l'importance de mettre la dépense au juste moment. Maintenant, à l'étape 6, ce qu'on va faire, c'est d'inscrire vos coûts de financement. Donc, quand on parle de coûts de financement, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut savoir combien vous coûte le remboursement de vos prêts. Combien ça vous coûte de vous acquitter des obligations financières de votre entreprise. Si on regarde au niveau du financement futur preneur, déjà, le remboursement est calculé. Donc, déjà, on voit le remboursement mensuellement. Donc, je vous l'avais dit, honnêtement, on vous simplifie la vie avec cet outil-là. Pour l'an 1, vous allez remarquer qu'on rembourse seulement l'intérêt. Donc, la portion capitale n'est pas incluse pour l'année 1. La portion capitale entre à partir de l'année 2. C'est ce qu'on appelle un moratoire. C'est un congé de capital, au fait, pour vous donner le temps, si on veut, de générer des liquidités, puis d'acquitter les obligations financières de votre entreprise. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'entrer le montant des autres financements. Donc, manuellement, vous allez venir entrer le montant de remboursement mensuel des autres prêts. Si on revient à notre exemple initial, vous aviez un prêt bancaire de 15 000 $, donc le remboursement de ce prêt-là, et un prêt local de 5 000 $. Donc, vos mensualités associées à chacun des financements. Donc, maintenant, vous en êtes rendu à l'étape 7. La dernière étape, et non la moindre, parce que ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que votre budget de caisse balance mensuellement. Autrement dit, qu'il est positif mensuellement. Donc, ce que vous allez faire, c'est regarder la ligne H. À chaque mois, cette ligne doit être positive. Ça, c'est le solde de votre encaisse, au fait. Si le solde tombe à la négative, ne serait-ce qu'un seul mois, bien, c'est problématique. Il faut ajuster. Ça veut dire que votre entreprise n'arrive pas à remplir ses obligations financières pour ce mois-là. C'est une rupture dans les liquidités, au fait. Dans ces cas-là, il y a trois options. Soit vos ventes sont un peu trop basses, donc il faut ajuster et revoir si, au niveau de votre plan marketing, vous ne pourriez pas monter un peu vos ventes, augmenter votre force de vente. Ou encore, vos dépenses sont un peu trop élevées. Peut-être le choix du local, peut-être les salaires. Donc, c'est comment on a structuré les dépenses de notre entreprise. On révise cet aspect-là. Troisième possibilité, on espère que ce n'est pas le cas, mais c'est possible. Votre modèle d'affaires tel qu'il est ne tient pas la route. Vous n'arriverez pas à générer des ventes qui vont réellement couvrir vos dépenses. Donc là, il faut mettre carte sur table et voir qu'est-ce qui est possible. On révise le modèle d'affaires dans son ensemble. Donc voilà, c'est un outil de gestion, le cash flow. Le budget de caisse prévisionnelle, c'est vraiment un outil de gestion. C'est ce qui met fin à notre vidéo sur les budgets de caisse prévisionnelles et sur les coûts et financements de votre projet d'affaires. Très sincèrement, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et qu'elle vous donne un coup de pouce pour votre démarrage d'entreprise. Mon nom est Jean-Philippe Lécuyer, je suis entrepreneur en résidence chez Futurpreneurs Canada et j'espère sincèrement d'avoir la chance de vous accompagner. D'ici là, je souhaite très bonne chance dans vos projets d'affaires. Lâchez pas!